Premièrement, je suis en France. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas. Je suis russe et je suis arrivé en France il y a 14 mois après avoir quitté mon pays suite à la répression et la persécution grandissante des autorités envers les LGBT. Il y a quelques mois de cela, nous étions nombreux à parler de cette Russie violente et déshumanisante. Aujourd'hui l'épisode semble être oublié et pourtant rien n'a changé. Alors lorsque l'on crie à s'en percer les poumons, qu'ici aussi en France, rien n'a changé. Je vous comprends. Grâce au soutien et à la solidarité de l'association Acceptesté, ici en France, j'ai pu être accueilli, aidé, soutenu, hébergé, apprendre le français et demander l'asile. 14 mois plus tard, cela ne vous surprendra peut-être pas, mais je n'ai toujours aucune réponse à ce sujet. Donc, je suis encore aujourd'hui en sans-papiers et me trouve dans l'impossibilité de trouver son travail. Ma situation est précaire, mais quand je réfléchis aux autres personnes trans, à celles comme moi, qui sont migrantes, je me dis qu'il existe encore plus de précarité tout près de moi. Ces femmes trans, que j'ai pu rencontrer, en grande partie immigrées sans-papiers, qui sont obligées d'exercer des travaux sexuels dans les conditions dangereuses, devenues des vraies itinérantes, pour faire face à la répression et aux conséquences de lesquels projets, de lois qui envisagent de lutter contre le système prostitutionnel. Résultat, elles se retrouvent sans revenu, expulsées de leur hôtel ou obligées de rendre leur logement. Tout ça me révolte. C'est bien pour cette raison que je le dénonce, car ça m'attriste, cette énergie et l'indifférence face à la dégradation de leurs conditions de vie. Toutes ces personnes trans, toujours plus exposées à la violence sociale, sanitaire ou préjugées. Il faut que cela s'arrête. Il faut que l'on s'organise. Si les autorités ne veulent pas voir, qu'on leur ouvre les yeux. Si les autorités ne veulent pas attendre, qu'on fasse porter, nous voient encore plus haut, encore plus fort. Face à la transphobie du complexe, libérée, tolérée, on ne lâche rien. Pas de négociations, pas de compromis. Passer, car c'est de nos vieilles dont il s'agit. On ne lâchera rien. Merci. On ne lâchera rien, Romain.